Bonjour, alors aujourd'hui chez Evolix, on va vous parler de Let's Encrypt et on va parler de HTTPS. Alors, pour trouver un peu une base commune sur le sujet, on va rappeler quelques éléments. Donc on va parler de HTTPS, on va parler de certificat TLS SSL et on va parler d'autorité de certification. Donc le HTTP est un protocole en texte et un protocole en texte clair, c'est-à-dire que tout circule de manière complètement visible. Et lorsqu'on rajoute du chiffrement autour de ce protocole, on obtient du HTTPS, donc du HTTP sécurisé. Et le fait de vouloir sécuriser et chiffrer ce protocole, c'est trois motivations, trois raisons principales. La première, c'est la confidentialité, c'est-à-dire que les flux qui sont échangés ne peuvent pas être consultés par des éléments intermédiaires au niveau du réseau. C'est l'authentification du serveur, donc on sait en lisant les informations sur le certificat, qui est l'entité qui détient ce certificat et donc le site qui est utilisé. Et troisièmement, c'est l'intégrité des données, donc aucun élément intermédiaire au niveau du réseau ne peut altérer le contenu de ce qui circule, donc on est garanti sur les échanges. Alors pourquoi au départ est-ce qu'on veut chiffrer du web ? La première raison, c'est le e-commerce et on a une adoption lente au débarrage entre les années 90 et 2010, mais le e-commerce pousse les gens à vouloir du chiffrement pour protéger leurs informations personnelles, mais surtout les numéros de cartes bleues, etc. Et ça, inévitablement, ça fait émerger un marché, parce que n'importe qui n'est pas autorité de certification, et du coup, un marché se crée, un marché très juteux qui a fait des grosses fortunes. Alors pourquoi une adoption lente du HTTPS ? Déjà premièrement, parce qu'il y a eu une crypto-guerre pendant les années 90. Qu'est-ce que c'est la crypto-guerre ? C'est notamment les USA ainsi que la France interdisaient les outils de chiffrement, parce qu'ils considéraient ça comme des armes. Aussi un coût CPU, donc actuellement les processeurs récents ont du chiffrement matériel intégré, ce qui n'était pas le cas à l'époque, donc s'utilisaient beaucoup plus de CPU, donc d'électricité, de puissance processeur pour chiffrer vos données. Un coût réseau aussi, puisque le HTTPS inclut une négociation TLS, donc du coup, pour savoir qui est le serveur et est-ce que sa clé est valide, ce qui peut un peu disparaît. Aussi une technicité de mise en place, puisque le HTTPS nécessite la mise en place du certificat, la mise en place de la clé, la sécurisation de cette clé, ainsi que le renouvellement de ces clés et de ces certificats, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Ainsi que des frais d'acquisition, le certificat, ce n'est pas gratuit, donc c'est quelque chose qui peut bloquer quelqu'un, notamment dans une utilisation personnelle, à la mise en place du certificat. Alors après ça, la donne change. On constate notamment, à partir de 2010, on va dire, un premier événement, c'est Fireship. Donc Fireship, c'était d'abord un exploit de sécurité qui est devenu une extension dans Firefox et qui a montré qu'on pouvait très facilement, dans un réseau non sécurisé, intercepter les sessions de navigation, par exemple sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc les gens ont pris un peu peur et ont compris qu'il fallait du chiffrement. Ensuite, à partir de 2013, il y a toutes les révélations successives d'Edward Snowden qui ont montré l'existence d'un système de surveillance de masse. Et donc, pareil, les gens ont pris conscience qu'ils étaient surveillés et qu'ils pouvaient vouloir plus de confidentialité et plus de vie privée. Ensuite, on a également Google qui a agité le bâton et la carotte du référencement pour pousser à l'adoption du chiffrement. Et en plus, on a aussi l'arrivée de HTTP2 qui est donc une évolution du protocole HTTP qui ne fonctionne dans les navigateurs que lorsqu'on a du chiffrement. Et donc, les professionnels qui gèrent des sites avaient ces motivations-là pour, à la fois les performances et le référencement, pour aller vers une adoption d'HTTPS. Alors, comment ça marche, les autorités de certification ? À la base, il faut savoir qu'il n'y a pas d'innovation technologique, c'est juste la commande OpenSSL, donc la génération et la signature de certificats pour des clients. Il y a quelques centaines d'autorités de certification qui sont reconnues par les navigateurs. Certains sont intégrés directement au navigateur, d'autres sont directement dans les OS. La plupart, celles des connues, sont intégrées partout. Et ça fonctionne sous la forme d'un réseau en armes, c'est-à-dire qu'il y a toutes les autorités racines, celles qui sont intégrées dans vos navigateurs, qui signent un certificat, soit un intermédiaire, un prestataire technique, soit vous directement, qui signe votre certificat pour dire, c'est bien cette personne-là ou ce domaine-là qui appartient à cette personne. Et c'est là que du coup arrive Let's Encrypt. Donc l'objectif de Let's Encrypt, c'est de créer un web plus sécurisé et plus respectueux de la vie privée. Et donc cet objectif s'appuie sur un certain nombre de principes fondamentaux. Gratuit, c'est-à-dire qu'au travers de Let's Encrypt, on peut obtenir un certificat à coût zéro. Automatique, donc en utilisant des éléments logiciels, on va pouvoir à la fois faire la demande et l'obtention des certificats, mais aussi la configuration, et donc on va faire tomber la barrière de la technicité de mise en place. Sécurisé, parce qu'en mettant en pratique, en mettant en œuvre les meilleures pratiques de sécurité, à la fois du côté du serveur, de l'autorité de certification elle-même, mais aussi sur votre propre serveur, dans la configuration, etc., on arrive à une meilleure sécurisation. Transparent, parce que tous les certificats qui sont créés, qui sont renouvelés, sont inscrits dans un registre public et lui-même fortement sécurisé, et donc on sait exactement ce que fait cette autorité-là. C'est important, parce qu'il y a eu des scandales sur des émissions anormales de certificats par certaines autorités. Ouvert, parce qu'à la fois le protocole d'échange, mais aussi les codes sources de tous les éléments sont publics, c'est même du logiciel libre, de l'open source, et donc le protocole est un futur standard IETF. Et enfin, collaboratif, parce que l'objectif est de créer du bien commun, de créer des choses qui aujourd'hui fonctionnent avec Let's Encrypt, mais qui sont indépendantes, on va le voir en plus en détail après, pour profiter à tout le monde, mais aussi pour limiter le contrôle par des individus ou des organisations. Donc d'où ça vient ? Au départ, on a deux projets qui fusionnent, un qui vient de l'Université du Michigan et de l'EFF, et l'autre qui vient de Mozilla. Et en 2014, on a donc la création de l'ISRG, Internet Security Research Group, qui est en fait le nom légal de Let's Encrypt, qui est le pendant, on va dire, la marque. Et en novembre 2015, on a les premiers certificats qui sont disponibles, les API sont ouvertes, et on peut commencer à réellement l'utiliser. Let's Encrypt et l'ISRG, donc, sont financés à 100% par des dons, que ce soit des dons individuels ou des dons d'organisation. Il n'y a pas de fonds propres, il n'y a pas d'investisseurs en tant que tels, c'est vraiment du financement collaboratif, de type don. On a un grand nombre de financeurs, de donateurs, mais notamment quelques grandes marques, quelques grands industriels et organismes. On a Mozilla, on a l'EFF, on a Google Chrome, on a aussi des hébergeurs comme OVH, par exemple. Et on a une structure de contrôle qui est diverse et variée, notamment sur la partie administrative, mais aussi sur la partie technique, avec des gens qui proviennent de ces organismes qui financent Let's Encrypt, mais aussi d'autres qui sont reconnus pour la qualité de leur expertise. Alors, comment est-ce qu'on devient une autorité de certification ? Eh bien, au départ, il faut être dans les Trust Stores, donc c'est dans les, comme disait Victor, dans les bibliothèques de certificats racines reconnus. Et donc, Let's Encrypt a créé son propre certificat racine et a réussi à le faire accepter très rapidement par toutes les parties prenantes, sauf que toute la base logicielle déjà installée ne le connaissait pas. Et donc, ils ont opté pour un complément à cette stratégie, qui est aussi de faire de la signature croisée. Ils ont réussi à convaincre un certificat déjà reconnu par tous les navigateurs et systèmes, qui s'appelle EdenTrust, de faire une signature croisée. Et du coup, dès le début, tous ceux qui avaient confiance dans EdenTrust avaient de fait confiance en les certificats signés par Let's Encrypt. Simplement, on a vu apparaître une forme de méfiance de l'industrie, à la fois de la part des autorités de certification existantes, qu'ont vu un acteur qui proposait du gratuit, là où eux faisaient beaucoup d'argent, mais aussi de la part d'autres structures, entités dans le domaine technique, qui ont trouvé ça pas très sérieux de faire du gratuit. Alors, comment ça marche, Let's Encrypt ? D'abord, il y a le protocole ACME, qui est le protocole de négociation entre le client et l'autorité de certification Let's Encrypt, qui n'est un protocole pas spécifique à Let's Encrypt, qui est utilisé par Let's Encrypt, mais qui est implémentable par tout un chacun. C'est un protocole métier, c'est un échange client-serveur classique, donc c'est du HTTP avec des requêtes REST et des réponses en JSON. C'est implémentable dans tous les langages, donc il y a déjà des implémentations en Python, en Go et en Perl, dans votre langage préféré. Il a été conçu pour être un standard ETF. La version 2 de ce protocole devait être standardisée en janvier 2018. Et comme je l'ai dit, c'est indépendant de Let's Encrypt, donc c'est utilisé par Let's Encrypt, mais n'importe quelle autre autorité de certification peut implémenter ce protocole CLS. Alors le client officiel, c'est le client Servbot, il est aussi indépendant de Let's Encrypt, mais c'est le client de référence qui est développé par Let's Encrypt. Il est écrit en Python. Il est packagé dans les OS courants, notamment Debian et OpenBSD. Sa particularité, c'est qu'il implémente tout le protocole, donc tous les types de challenges, ainsi que des choses en plus, dont notamment la configuration du serveur en web pour ceux qui ne connaissent pas en technique. La partie serveur, c'est Boulder, il gère toute la partie de l'autorité de certification, donc il est écrit en Go. Il implimente aussi la totalité du protocole, donc tous les types de challenges, et c'est celui qui est utilisé par l'autorité de certification Let's Encrypt. Comment on obtient un certificat Let's Encrypt ? Le client fait une demande via l'API REST de certificat avec le domaine qu'il souhaite avoir. Le serveur lance un challenge, le CA lance un challenge sur le domaine en question pour savoir s'il est bien possédé par celui qui fait la demande. Si c'est valide, on obtient un certificat que l'on met en place sur son serveur. Du coup, pour renouveler le certificat, il suffit simplement de refaire une demande et on a un nouveau certificat. Donc, si on veut faire des tests pour par exemple développer son propre client, il y a des environnements de staging pour faire des tests sans être limité par des environnements de quotas, par exemple. Alors, les challenges, il y a trois types différents. Celui de base, c'est le challenge HTTP qui est implémenté par d'autres, par d'autres CA. Donc, ça dépose un fichier dans votre serveur web que l'autre testification va demander et va servir de ce fichier pour faire le challenge. Notre challenge, c'est le challenge TLS. Donc là, à place de déposer un fichier sur votre site web, il va faire le challenge par rapport à une signature qu'il met dans un certificat de pouvoir. Le dernier type, c'est le signature dans un achetement DNS. Donc, du coup, c'est une challenge via le DNS sur le domaine pour lequel vous demandez un certificat. Alors, les certificats émis par Let's Encrypt ont une durée de vie de 90 jours. Donc, c'est beaucoup plus court que la plupart des autres autorités de certification qui, en général, proposent un an, deux ans, des fois plus. À ça, il y a deux raisons. La première, c'est un peu intriguant, mais c'est de limiter la casse. Dans l'univers de la mise en place du SSL et TLS, on commet des erreurs à différents niveaux, surtout de la part des gens qui mettent en place des certificats. Et du coup, de cette manière, si on perd le contrôle d'un certificat ou autre, c'est limité dans le temps. Et comme ça, on a plus de fiabilité. Le deuxième argument, c'est encourager l'automatisation parce que lorsqu'on a un certificat qui expire tous les ans ou tous les deux ans, on va éventuellement oublier que ça a besoin d'être renouvelé. En tout cas, on n'a pas y penser tous les mois. Là, tous les 90 jours, on est à peu près forcé d'y penser fréquemment. Sauf que du coup, même si les opérations sont faciles, le faire manuellement est potentiellement problématique. Donc, ça encourage l'automatisation pour qu'on n'ait plus justement à y penser. On a quelques statistiques sur l'adoption de Let's Encrypt. Si on regarde à partir de fin 2014, début 2015 jusqu'à aujourd'hui, on a des stats assez à jour de cet été. On voit donc une adoption assez rapide, voire très rapide, à partir de début 2017, fin 2016. Sur toute la période, on passe de 40 à 58% des pages qui sont chargées par Firefox, donc sont en HTTPS. Et là, on voit donc trois indicateurs, trois graphiques différents qui sont en fonction de comment est-ce qu'on compte, soit le nombre de certificats, soit le nombre de domaines racines, soit le nombre de sous-domaines. Mais on voit donc cette adoption très très forte. Il y a quelques limitations à l'utilisation de Let's Encrypt par rapport à d'autres systèmes de certification qu'on connaît. La première, c'est qu'on n'a pas encore de certificat Wellcard, donc on ne peut pas avoir un certificat qui va concerner étoile.exemple.com et donc tous les sous-domaines. Ça va arriver, ça a été longtemps indiqué comme n'étant pas dans les priorités de Let's Encrypt, mais ils ont annoncé que ça allait être disponible en janvier 2018, notamment grâce à la mise en place du challenge DNS qui était assez indispensable pour ça. Autre limitation, on ne peut pas faire de validation d'organisation ni de validation étendue, donc pas de barre verte pour nos sites web. Ça paraît logique parce que ces systèmes de validation reposent forcément sur des contrôles humains et Let's Encrypt a comme, dans ses fondamentaux, d'être automatique, donc ça ne peut pas fonctionner. On n'a également pas de support garanti, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une hotline qu'on peut appeler et être sûr que quelqu'un va nous répondre rapidement et nous aider à corriger notre problème. Tout fonctionne de manière communautaire et ouverte et gratuite, mais il n'y a pas de support garanti. Et les certificats émis par Let's Encrypt ne permettent pas aujourd'hui de chiffrer du mail ou de chiffrer du code ou des choses comme ça. Alors, on peut chiffrer le dialogue entre votre client mail et le serveur mail, mais pas les contenus eux-mêmes. Donc ça, c'est pareil, c'est une limitation. Est-ce que ça changera peut-être ? En tout cas, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait avec Let's Encrypt chez Evolix ? D'abord, on a fait les premiers tests fin 2015 à la sortie de la bêta publique de Let's Encrypt. début 2016, on a commencé à mettre sur la prod interne sur des choses non critiques. Quelques clients pilotes à l'été 2016, mais toujours sur des sites non critiques. Fin 2016, on a commencé à mettre en prod sur des vrais sites non critiques et sur des sites de clients fonctionnels. Et début 2017 et en cours, c'est encore actuellement, on généralise à nos outils, c'est-à-dire mise en place automatique sans demande manuelle du client. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on utilise Serbot ou pas ? Donc, la réponse, c'est non. Pourquoi ? Parce que Serbot automatise tout. C'est bien pour un profane, mais pour un technicien, c'est peut-être moins bien. C'est-à-dire, il va toucher à la config Apache, il va toucher à vos clés SSL et nous, on ne voulait pas, on voulait l'isoler au maximum. Donc, on a créé deux scripts. Donc, mec CSR qui lui, porte un Vhost pour juste générer un CSR qui lui est en route, et il voit Acme qui est un vrappeur pour Serbot qui permet de ne pas donner accès à la clé, à votre clé privée à Serbot, utiliser un utilisateur dédié pour l'échange avec le CIAD. Donc, tout le protocole Acme se fait avec un utilisateur dédié et n'a pas accès à la clé, mais juste à une demande de certificat et au certificat lui-même à la fin. Donc, s'il y a une faille ou un bug d'un Serbot dans le protocole Acme ou au niveau du serveur Let's Encrypt, nos clés ne sont pas, ne sont pas protégés, ne sortent pas du serveur. Alors, chez Evolix, on utilise aussi beaucoup Antsible, de plus en plus, et donc, on s'est aussi demandé comment est-ce qu'on peut gérer la mise en place de Let's Encrypt avec Antsible. Donc, il existe aujourd'hui un module au sein d'Antsible qui est encore en version bêta, mais qui permet de faire la mise en place pour un site. Il est encore en bêta et il nous convient moyennement. Notamment, il ne gère pas le renouvellement. Il ne gère pas d'autres aspects. Et en plus, le fait d'avoir une mise en œuvre identpotente est beaucoup plus compliqué dans le sens où il peut se contredire d'une exécution à l'autre d'un playbook Antsible. Donc, pour le moment, on a préféré rester au stade de test là-dessus et de faire de la mise en place avec Antsible uniquement sur les éléments techniques, mais pas sur la mise en place des certificats. Après, il ne s'est pas exclu que les choses évoluent de ce côté-là, mais voilà où on en est pour le moment. Et donc, merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo sur les technologies qu'on utilise chez Evolix. Merci. Merci.